Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec encore une fois une séance assez intéressante d'un point de vue technique puisqu'après une ouverture sur un gap haussier que je vous ai signalé ce matin on est revenu combler ce gap mais avant cela eh bien on est venu marquer ici un nouveau point haut significatif donc se rapprochant encore une fois de la zone d'objectif qui se situe entre 5200 et 5255 points puisqu'après un plus haut à 5172.98 le CAC 40 est revenu clôturer à 5104.28 et gagne tout de même 0,22% par rapport à la clôture de la séance précédente donc on est ici dans une poursuite de mouvements haussiers on je vous indiquais hier que le signal ici était plutôt haussier malgré une temporisation des cours au dessus de la zone des 5055 points on est venu donc tester la zone des 5120 points alors la zone des 5120 points par contre elle a été franchie à l'ouverture mais eh bien elle a été rattrapée et donc on est venu clôturer juste sous cette zone malgré tout le signal reste aussi avec nouveau plus haut significatif donc il y a une nouvelle attaque sur la bande de bollinger supérieure du point de vue des indicateurs techniques alors d'un point de vue d'héli ça s'est totalement neutralisé depuis quelques jours donc sur les histogrammes du MACD le RSI quant à lui continue à évoluer d'une manière totalement neutralisée donc on a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne malgré donc cette phase de hausse qui a été portée par eh bien l'accord sur le plan de relance de l'union européenne donc on est on est venu on est monté ici et puis finalement soit un petit peu sous l'influence de wall street eh bien les cours sont redescendus alors malgré tout la configuration ici elle est assez intéressante puisqu'on voit ici cette ligne de résistance intermédiaire qui se situe sur des niveaux proches ici des 5100 points eh bien après l'ouverture sur le gap cette zone ici est venu s'imposer en tant que que support donc c'est un élément malgré je dirais le côté faible de cette bougie c'est un élément qui vient prôner ici une possible poursuite du mouvement haussier alors nous avons une configuration ici avec deux bougies qui sont sensiblement équivalentes mais inversées donc autour ici de cette zone des 5100 points donc c'est une configuration de neutralisation malgré tout le fait que on est ici une attaque sur la bande de bollinger supérieure le fait que l'on soit ici au moyen de mobile 20 exponentielle sur le point bas donc qui se situe entre ces deux points hauts significatifs va plutôt dans le sens ici d'une poursuite du mouvement haussier donc tant que nous sommes ici au dessus des 5100 points au dessus des 5055 points au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle donc tous ces niveaux étant donné par ordre d'importance bien entendu on est toujours ici dans une perspective de poursuite en direction des 5200 5255 points au delà ça reste assez hasardeux donc on est vraiment ici sur une petite dynamique et lorsque l'on voit que l'accord sur le plan de l'union européenne n'a validé qu'une petite hausse en tête qu'elle est en clôture aujourd'hui on peut se dire que il va falloir beaucoup plus pour que les cours continuent à monter donc on a l'impression ici que l'on est capé sous cette zone et que cela représente bien un niveau presque maximum d'évolution dans les dans les considérations actuelles par contre une rupture alors première rupture ici zone des 5055 voire ici rupture d'un moyenne mobile 20 exponentielle et bien nous exposeraient un retour dans cette ancienne zone de range qui se situe entre 8910 et 5055 points donc pas énormément de d'éléments nouveaux sur cette configuration malgré un nouveau point haut significatif pour le cac 40 pour ce soir voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de l'indice parisien d'un point de vue statistique alors nous avons une probabilité qui est légèrement haussière pour demain puisque selon les statistiques actuelles et bien on a une une probabilité assez équilibrée mais qui repose sur trop peu d'occurrence donc c'est équilibré et on trouve malgré aussi ce nombre d'occurrence faible et bien une probabilité assez partagée pour les jours suivants donc très peu d'indications qui peuvent nous être donnés par les statistiques pour ce jour voilà donc pour ce point cac 40 en clôture on passez une bonne soirée on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com vous on Sous-titrage FR ?